C'est une grande tristesse de voir un porte-avions, si on peut appeler ça comme ça. C'est une image de la vie qui s'effondre. Le Grand Café Napoléon a quand même marqué l'histoire de la vie depuis 200 ans. C'est vrai que c'est une période où les gens aimaient vivre dehors. Il y avait des orchestres qui avaient une salle de balle, la salle qui a été construite sur les plans de l'architecte Louis Carayol au début des années 1900. Il y avait également un restaurant à l'étage. L'habitude d'aller au café s'installe progressivement. C'est surtout avec la promotion de l'Axio Station d'hiver, qui va durer de 1868 à 1916. Il y a ce besoin de paraître, de se retrouver dans des endroits où on peut se distraire. Et on se distrait en écoutant de la musique, en buvant des apéritifs et en parlant politique. Sous-titrage Société Radio-Canada